Ce jardin exotique emprunt de fantaisie, le voici au large des côtes de la Charente-Maritime, sur l'île d'Oléron. Il arrive à la 9e place de votre classement. Ce petit terrain appartenait aux grands-parents de Thierry. Après des études d'horticulture, ce dernier a choisi d'en faire son oasis. 15 années de travail acharné ont été nécessaires pour obtenir ce résultat. Alors dans ce jardin, j'ai voulu créer un effet tropical et avec des plantes qui s'adaptent sur nos latitudes, comme par exemple ce palmier de Chine. Et puis là, bon, ça pourrait avoir un peu un effet de luxuriance. La canne de Provence, ça a été utilisé comme brise-vent dans le midi. Ça, c'est génial, ça pousse tout seul, pas de soin particulier. Idem pour les formium, ce qu'on appelle le lin de Nouvelle-Zélande. Simplement, l'île d'Oléron, on peut avoir des hivers qui descendent jusqu'à moins 10. Et là, bon, on perd beaucoup de choses, quoi. C'est le risque. Et le risque surtout dans cette jungle, c'est de s'y perdre. Alors pour créer une meilleure visibilité dans les scènes, Thierry s'impose une règle. Alterner ce qu'on appelle feuillage nerveux et feuillage calme. Démonstration. Avec cette cordyline-là, on se rend bien compte que la feuille, elle est longue et étroite. Dans ce qu'on appelle le feuillage nerveux. Et là, ce pythosporum avec son feuillage tendre, ses petites feuilles rondes, qu'on appelle donc le feuillage calme. Et donc l'association des deux, ça permet une visibilité parfaite. Bien vu, toujours au rayon astuce, pour avoir beaucoup de fleurs malgré sa mauvaise terre sablonneuse et caillouteuse, Thierry n'a pas tourné autour du pot bien longtemps. Et bien là, je suis en train de faire une énième potée. C'est un peu la spécialité de mon jardin. Enfin, j'en ai vraiment beaucoup. Comme ici, la terre, elle est vraiment pas terrible. Autant faire des potées. Donc déjà, un bon drainage, un bon terreau, c'est la base. Un peu d'engrais. Et c'est parti. Thierry peut laisser libre cours à son imagination et faire sa nouvelle composition. Un bon moyen de changer les décors au gré de ses envies et de ses humeurs. Une spécialité qui fait désormais sa renommée sur l'île. Aujourd'hui, Christian, un voisin, vient lui demander conseil. Ce dernier a décidé de mettre les petits pots dans le grand. Tu veux quoi ? Qu'on la remplisse ? Alors moi, j'aimerais qu'il y ait des plantes un peu hautes. Et tu sais que j'aime bien des plantes qui tombent un peu aussi. D'accord. J'ai aucune idée. Ce sera à mon avis un peu de soleil, je crois. Ouais. Et il faut que tu trouves quelque chose. D'accord. Une mission taillée pour lui. Alors, entre coaching, rempotage et arrosage, les journées de notre jardinier sont bien remplies. Mais il prend toujours le temps de s'extasier devant ses plantes préférées. Alors, les biscus, c'est une plante géniale. C'est une plante que j'affectionne beaucoup. Alors, je trouve que c'est symbole du voyage, de l'évasion. En effet, rien de tel qu'un bel hibiscus pour évoquer l'exotisme. Cette variété, appelée Rosacinensis ou Rose de Chine, se plante au printemps et peut fleurir entre mai et septembre. Idéal pour les climats chauds, l'hibiscus ne résiste pas aux gelées. Il faut donc l'hiverné dans une pièce à plus de 10 degrés. Ça illumine le jardin. C'est quand vous n'avez pas le moral, quand vous ne vous sentez pas bien, vous regardez un hibiscus et l'hibiscus, il vous parle. Et il a toujours quelque chose à nous raconter. Et hop, pour la journée, c'est parti, on a le sourire. J'ai aimé une fleur Le sourire et la zen attitude. Sur son île, au milieu de son jardin exotique, Thierry a trouvé la paix. En communion avec ses fleurs, il s'élève un peu plus chaque jour vers le bonheur. L'horreur